A quelques kilomètres du centre de Beyrouth, c'est un festival de couleurs qui illumine la côte libanaise. A Ouzahi, un quartier oublié de la banlieue, un promoteur s'est lancé dans le projet de repeindre les façades des immeubles. Zakaria est arrivée dans le quartier en 1965 et pour ce pêcheur de 57 ans, le projet a redonné une bouffée d'air à ce quartier déshérité. Avant ce projet, les gens restaient chez eux et y passaient leur soirée. Aujourd'hui, on voit les gens sortir dans la rue, plusieurs familles se rassembler, fumer la chicha et passer du temps ensemble, comme si ce décor les avait apaisés. Ouzahi est un quartier informel où s'entassent des constructions des ordonnées et des câbles électriques dans tous les sens. A l'origine du projet Ouzville, Ayad Nasser, né dans une de ces rues en 1970. Son but ? Briser les stéréotypes de ce quartier, considéré par beaucoup comme un dangereux bidonville. Pour moi, le quartier le plus abandonné du Liban était Ouzahi. Ça fait 40 ans que personne ne s'en occupe. Ni le gouvernement, ni les partis politiques locaux, même pas les habitants. 140 000 dollars ont été investis depuis un an et demi et près de 140 immeubles ont déjà été repeints. Des dizaines d'artistes libanais et étrangers sont venus à Ouzahi peindre un morceau de façade. Aujourd'hui, quelques volontaires sont ici à leur tour pour s'attaquer à un mur encore blanc, comme Rania El Halabi, une artiste amateur. La couleur rend tout plus beau dans la vie et ce projet va bien sûr changer la vie des gens. Déjà, le fait que nous soyons là, que nous communiquions avec les gens qui viennent participer à ce projet, c'est quelque chose de très positif. Pour certains habitants, ce projet devrait pourtant être mené par les autorités locales. Et aujourd'hui, Ayad Nasser cherche à passer la main et à lancer une campagne de fond, dans l'espoir que Ouzville ne retombe pas dans l'oubli. Et aujourd'hui, c'est une campagne de fond.